Générique Bonsoir, bienvenue dans votre émission C'est votre instant, une émission dans laquelle nous revenons sur le feuilleton diffusé dans votre journal. Ce lundi, c'était la journée internationale des droits des femmes, nous avons décidé de leur rendre hommage. Malheureusement, ce feuilleton a été perturbé par le retour de l'épidémie de Covid-19. Donc, à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, ce n'est pas quatre, mais un reportage qui a été diffusé dans votre journal. Et j'échangerai également avec mon invité du jour via le logiciel Skype pour qu'elle puisse répondre aux questions suivantes. Quelle place occupe la femme calédonienne aujourd'hui au sein de notre société ? Et est-ce que les mentalités ont évolué depuis plus de 20 ans ? Madame Tonia, bonsoir. Bonsoir calédoniens, bonsoir à tous et à tous. Merci à vous d'être avec nous ce soir. Donc, vous êtes présidente de l'Union des femmes francophones d'Océanie. Est-ce que vous pouvez nous parler en quelques mots de cette association citoyenne ? Alors, l'Union des femmes francophones d'Océanie, c'est une plateforme qui regroupe Wallis Keputuna, la Polynésie française, le Vanuatu et la Nouvelle Calédonie autour de la Convention contre l'élimination de toutes formes de discrimination et de violences faites aux femmes. Donc, ce soir, la femme est à l'honneur sur notre plateau. Sonia, pourquoi les droits des femmes sont-ils devenus votre combat ? Eh bien, écoutez, donc, c'est devenu mon combat. C'est dû à mon éducation. Mon éducation, donc, je suis issue d'une famille de militantes. Je m'élite moi-même au mouvement vers un souriant village mélanésien. Donc, c'est un mouvement féminin qui a plus de 50 ans, qui aura 50 ans cette année. Et j'ai la devise de ce mouvement de femmes et je travaille pour mon pays. Ensuite, pendant tout mon parcours de vie, j'ai milité dans plusieurs associations. Et j'ai aussi, donc, des membres de ma famille qui ont fait partie du GFKEL, donc le groupe de femmes kanak en lutte dans les années 80-90. Et puis, si vous voulez, donc, je suis née un petit peu. J'ai été, toute mon éducation a tourné autour de plus de justice, de s'organiser pour faire entendre la voix des plus petits, la voix de ceux qui sont et celles qui sont en souffrance. Je place, donc, mon travail et ma lutte pour la construction de mon pays. Merci, Mme Tonien, pour nous avoir un peu expliqué pourquoi c'est votre combat. En fait, vous vous battez pour les droits des femmes. Donc, je vous propose à présent que l'on découvre cet extrait qui a été diffusé dans lundi dans votre journal, un reportage de Natacha Ogui. Nous, on a pris la responsabilité d'aller chercher parce que nous, on est l'indescendant de toutes ces personnes-là. Quand ils sont laissés tomber, c'est dans la souffrance. Et nous, c'est un peu tenir compte de cette souffrance-là parce que nous, on souffre aussi. Tenir compte de cette souffrance, c'est pour dire que ça suffit. Il faut qu'on retourne chercher ça, qu'on revienne remettre à sa place où il doit être et continuer, dans un parcours où il y a de la fierté. Fier, c'est dans cet état d'esprit que l'an dernier, Scolastique et la Fédération des femmes de Puebo ont présenté ces objets aux coutumiers de l'ère Otmawa. Scolastique espère qu'un jour que tous ces symboles oubliés reprendront leur place légitime dans la coutume. Alors, dans cet extrait, on voit bien que Scolastique Boagivi, ancienne militante politique, a mené à un véritable combat identitaire pour honorer la mémoire de ces vieux, comme on dit chez nous, en remettant au goût du jour des objets qui faisaient partie jadis des rituels coutumiers kanak. Sonia, on le sait que la femme kanak a un rôle clé dans la transmission de la culture. Est-ce qu'aujourd'hui, la place qu'elle occupe dans l'organisation sociale kanak a évolué ? Peut-on parler d'évolution ? Oui. Oui, mais je dirais plus que les femmes kanak ont toujours combattu aux côtés, avec, et pour justement, avec les hommes, aux côtés et avec les hommes, pour justement cette reconquête de leur identité culturelle. Et puis, je profiterai de votre enseigne pour saluer et embrasser bien fort les femmes de la Fédération des femmes de Puebo, parce que justement, au travers de la mobilisation des femmes kanaks pour justement cette révendication identitaire, donc très vite, très vite, nous, les femmes kanaks, on a eu un rôle à jouer dans l'installation du droit des femmes ici en Nouvelle-Calédonie. Si vous voulez, comment dire, le travail qui a été initié en 1975, on est en train de, comme disait bien, le scolastique, on est héritière de tout ce travail. Et puis, on est aussi dans la souffrance, parce qu'il faut lutter sans cesse pour ne pas se faire assorder par cette modernisation qui justement veut éteindre cette identité, ces valeurs. Et malgré nous, donc, on se laisse vite, on se laisse vite absorber par tout ça. Et on s'éloigne de nos propres valeurs. Le travail de toutes ces femmes, d'ailleurs, donc, là, quand on dit que ça, quand on parle d'évolution de la femme kanak dans la société traditionnelle, oui, oui, elle a évolué. Oui, nous sommes entendus. Oui, nous sommes écoutés. Il n'y a qu'à voir, donc, le travail qui a été fait au travers de la NAC de bonjour. Donc, c'est un travail qui a nécessité une réflexion, une réflexion avec les femmes et puis une réflexion avec les responsables de coutumier pour justement, donc, réintroduire ce geste trop longtemps, donc, mis de côté, ou en tout cas, qui avait tendance à être absorbée, effacée par les facilités d'aujourd'hui, d'utiliser, donc, le tissu dans la coutume de bonjour. Un grand bonjour. Un grand bonjour. d'encourage à toutes ces femmes qui oeuvrent tous les jours pour remettre au goût du jour les gestes oubliés de nos aînés. Merci. Et je leur rends hommage. Et cette année, je voudrais que toutes ces femmes, le moins, soient honorées de leur travail. Donc, Sonia, vous l'avez dit, donc, là, aujourd'hui, la place de la femme dans l'organisation sociale Kanak a quand même évolué. Mais comment expliquer que sur 52 assesseurs coutumiers, il n'y en a que 4 qui sont des femmes ? Alors, justement, donc, avec le contexte, ou en tout cas, l'organisation politique de notre pays, on a vu les institutions coutumières se mettre en place. Donc, depuis les années 90, il y a eu le conseil consultatif de Coutumiers. Ensuite, on est arrivé vite au Sénat Coutumiers avec d'autres compétences beaucoup plus larges. Il s'agit, donc, pour nous, d'utiliser les moyens modernes. Quand je parle de moyens modernes, c'est aussi des textes adaptés au contexte du jour concernant, donc, les droits, les droits humains, les droits coutumiers. Et en fait, pourquoi ? Pourquoi ? Mais il y a au moins 2 femmes, 4 femmes. Il y aurait pu avoir zéro. Ça veut dire que, quelque part, les mentalités sont en train de changer. La société canaque est en train d'être transformée, mais d'un point de vue positif. Il ne s'agit pas pour nous, les femmes canaques, d'être chefs à la place des chefs, d'être coutumiers à la place des coutumiers. Notre combat est juste parce qu'il prend justement dans compte la préservation de ce patrimoine, de cet héritage identitaire canaque que nous avons porté jusqu'à présent et que nous porterons encore, j'espère, encore longtemps. – Alors, Sonia, on le voit aussi que, de plus en plus, les femmes au pays s'investissent de plus en plus sur le marché du travail. D'ailleurs, selon une étude faite par l'ISEE, l'Institut de la statistique et des études économiques, faite en 2019, et qui est une étude qui a été publiée en décembre 2020, 61% des femmes de 15 à 64 ans sont actives, c'est-à-dire qu'elles occupent un emploi, elles sont salariées ou non. Justement, comment est-ce que vous vous expliquez cette volonté qu'ont les Calédoniennes de plus en plus à s'insérer dans les études et dans l'emploi ? – Bien, moi, je suis très satisfaite de cette étude parce qu'elle met donc bien en évidence que non seulement le monde canaque est en train de changer, mais toute la société calédonienne est en train de changer aussi. Ça prouve bien que devant l'éducation, l'égalité à l'éducation et à l'emploi, ce n'est pas donc une histoire, une affaire de femmes canates ou pas. On voit bien que cette étude, elle montre que l'avancée de toutes les femmes, il reste maintenant à vérifier, à vérifier avec les responsables pour un plan d'action pour la Nouvelle-Calédonie en ce qui concerne les droits des femmes. Il reste donc à vérifier les principaux points par communauté. Ça, ça a été donc longtemps une proposition de notre part, c'est de suivre légalement, on parle d'intégration, d'épanouissement, on parle des chiffres, mais pourquoi est-ce que les femmes, elles font... Pourquoi est-ce que les femmes, par exemple, dans le travail, il y a 17% d'écart dans le salaire et un poste à équivalent entre un homme et une femme ? Qu'est-ce qui justifie ça ? Qu'est-ce qui justifie ce comportement-là de la part de nos entreprises ? Donc, si vous voulez, pour l'amélioration des conditions de vie de chacune d'entre nous, il faut accompagner ce changement par communauté. On n'est pas là pour faire du racisme du communautarisme ou des choses comme ça, mais pour avoir une vue globale, il ne suffit pas, parce que dans 10 ans, on va dire, non, mais il y a plus de femmes de telles ethnies qui ont accédé à l'éducation ou à une formation universitaire parce qu'elles sont plus épanouies dans leur propre communauté culturelle. Donc, il ne faut pas que ça reste un critère de développement et c'est pourquoi les mécanismes de gouvernance, comme on l'a toujours dénoncé, prennent en compte, enfin, c'est de la discrimination positive qu'on demande, quoi. Si on veut parler de bien vivre et à vivre ensemble, il faut que chacune d'entre nous ait sa propre place. On a parlé de fémicide, de fémicide, etc. pour regarder aussi dans quelles conditions les hommes vivent dans ce film. Sonia, c'est l'heure de notre chronique « Bon à savoir, jingle ! » Dans cette chronique, nous allons parler d'un sujet pas très reluisant, mais c'est une réalité au pays. Je parle des violences faites aux femmes, un véritable fléau qui touche toutes les femmes au pays, quelle que soit leur appartenance ethnique. Donc, justement, en Nouvelle-Calédonie, il faut savoir qu'une femme sur cinq est victime de violences de la part de son conjoint. C'est presque dix fois plus qu'en métropole. Votre association, Sonia, a participé au Grenelle des violences conjugales en septembre 2019. Donc, des ateliers qui se sont terminés le 25 novembre 2019, lors de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Il en ressort, en fait, que les violences faites aux femmes deviennent la grande cause 2019-2024 du gouvernement. Donc, il y a eu un certain nombre d'actions qui ont été mises en place depuis. Donc, je ne vais pas toutes vous les citer, mais parmi elles, nous avons le renforcement, en fait, de la prévention au milieu scolaire en abordant des thèmes tels que l'égalité entre les filles et les garçons ou encore les dangers des conduites addictives ou encore, il y a également eu l'année dernière, le déploiement de 1000 bracelets anti-rapprochement. Sonia, un an après, quels constats faites-vous ? Nous avons donc marché pour un plan... parce qu'en fait, un an après, il y a eu beaucoup de signataires qui ont fait l'engagement de mettre en place des mesures concrètes sur, justement, les dispositions pour faire reculer ces chiffres-là. Soit c'est de constater que malgré tous les efforts qui sont faits dans la réfection, il faut peut-être passer un petit peu à l'action. Je disais donc la dernière... Je disais que... En ce qui concerne, par exemple, le traitement des violences dans le cadre du confinement, qu'il fallait donc non seulement... qu'il fallait donc non seulement... Ah, j'ai perdu le film. bien mettre... C'est bien que vous parlez, Sonia, du confinement parce que c'est vrai que pendant cette période, ce fut le cas l'an dernier, il y a eu une augmentation des violences faites aux femmes, justement. Donc le gouvernement calédonien, il avait lancé un numéro en fait de portable d'alerte, le 50 00 67, et puis un système aussi d'avertissement via les pharmacies. Donc vous, en fait, qu'est-ce que... Parce que là, on est encore en confinement. quels sont les dispositifs ou les dispositifs à mettre en place pour protéger au mieux, justement, les victimes, les femmes ? Oui, je disais que le gouvernement, donc, a reconfirmé tout le dispositif d'accueil d'urgence prévu pour le temps du confinement avec le numéro d'écoute d'urgence aussi. Ce qu'il faut dire et clairement, c'est que les femmes qui se sentent en danger pendant la période de confinement, donc, puissent prendre, puissent, comment dire, sortir de leur foyer et puissent se réfugier donc ailleurs, qui se sentent en danger. Je disais aussi que dans la mesure, quand on a pris, quand le gouvernement a annoncé les mesures de confinement, il manque quelque chose de très important dans ce plan-là, c'est la consommation de la réglementation de la consommation d'alcool. On sait que toutes les études, toutes les études, comment dire, prouvent que les violences que faites nos femmes sont essentiellement conduites par la surconsommation d'alcool dans les foyers. Donc, aujourd'hui, on demande aux gens de rester chez eux, mais les commerces continuent à vendre de l'alcool à outrance. il aurait fallu peut-être réglementer la quantité d'alcool par personne, oui, par personne, par jour ou par semaine, mais quelque chose de concret pour justement accompagner les Calédoniens à avoir un meilleur comportement avec l'alcool. Alors, Sonia, je vous propose à présent de regarder cette image humoristique. Donc, on va la voir. Donc, c'est par rapport justement à la journée de la femme et donc là, on voit qu'il y a des hommes qui se moquent un peu d'une femme et elle, elle leur dit et moi, première ministre, un jour, ça vous est déjà passé par la tête. Donc, la politique, on sait qu'on retrouve des femmes dans de nombreuses professions. La politique était quand même un domaine où elles sont un peu représentées, je dirais. Donc, il y a dans le monde des exceptions telles que l'Allemagne avec la chancelière Angela Merkel ou encore la première ministre néo-zélandaise Jacinda Arden. Au pays, on parle beaucoup de parité. Donc, il y a une loi qui est entrée en vigueur en 2004 mais on la retrouve pas forcément dans nos institutions. À titre d'exemple, on a le nouveau gouvernement calédonien qui a été élu le 17 février dernier. Sur 11 membres, on a une femme. Pourquoi est-ce que la politique reste encore aujourd'hui un domaine réservé, je dirais, aux hommes ? Pourquoi une femme ne pourrait-elle pas être chef-président de notre gouvernement, de notre congrès ou de nos provinces ? Pourquoi ? Alors, bien sûr, on a entendu parler de notre mobilisation. On a dû, au dernier, au 17ème gouvernement, on a dû sortir encore une fois pour la énième fois dans la rue pour attirer l'attention de nos responsables politiques afin que tous nos vacances ne soient pas baumées du jour au lendemain parce que, donc, il y a d'autres enjeux et ces hommes ont situé les enjeux en dehors de nous. Il s'agissait, donc, pour nous, d'attirer leur attention, de les interpeller pour faire, donc, évoluer la loi sur la parité et demander à ce que, au prochain renouvellement du gouvernement, que tous les partis politiques qui présenteraient des listes pour le prochain gouvernement présentent des listes à parité égale. D'accord. Il n'y a que comme ça qu'on va faire évoluer, on va faire évoluer et on va accueillir, justement, un peu plus l'intégration des femmes dans notre gouvernement. Donc, Sonia, donc, on va poursuivre parce que l'heure tourne, je dirais. Donc, Jean Ferrat chantait « Que la femme est l'avenir de l'homme ». Donc, on va entendre un petit son, rapidement. « Face à notre génération, je déclare avec Aragon la femme est l'avenir de l'homme ». Voilà. En fait, il a repris une citation du poète français Louis Aragon, une citation complète qui disait que la femme, l'avenir de l'homme est la femme, elle est la couleur de son âme, elle est la rumeur et son bruit et sans elle, il n'est qu'un blasphème. Sonia, brèvement, donc, un petit mot. Qu'est-ce que vous pensez, vous, la femme est l'avenir de l'homme ? Je préfère le dernier couplet, le dernier couplet qui dit qu'il faudra réapprendre à vivre ensemble, écrire un nouveau livre, écrire un nouveau livre, redécouvrir tous les possibles, chaque chose enfin partagée. d'une manière irréversible. Merci Sonia, votre émission touche à sa fin, merci à vous d'avoir été avec nous. Merci à Calédonia de donner encore la parole aux femmes. Et comme le disait Michel Obama, il n'y a aucune limite à ce que nous pouvons accomplir en tant que femmes. Donc, vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet calédonia.nc, prenez bien soin de vous, n'oubliez pas les gestes barrières et surtout de sortir couverts donc samedi. Bonne soirée à vous, à la semaine prochaine. Face à notre génération, je déclare avec un ragon, la femme est l'avenir de l'homme.